Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Alors je continue dans ma lancée avec mes toujours 5 romans à vous présenter. Sinon je ne viendrai pas à bout de mon retard. Et on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai beaucoup aimé mais qui est très dur, vraiment. Je l'ai lu en lecture commune avec Maud, donc de Des livres, une fille. Et c'était bien de naître à deux pour pouvoir échanger sur la dureté du roman. Je vous parle de Dompteur d'ange, de Claire Favant, publié ici chez Pocket. J'avais déjà lu Serre-moi fort que je trouve encore plus dur que celui-ci, que j'ai peut-être encore plus aimé mais c'est quand même une superbe lecture. Ce qui est terrible avec Claire Favant, c'est qu'elle nous livre une horreur des scènes insoutenables qui mettent très très mal. Et qu'en même temps on tourne les pages à une vitesse fulgurante. Ce bouquin fait 437 pages en format poche, donc 440 en grand format. Donc voilà, c'est quand même un bouquin qui est un petit peu épais et je crois qu'on l'a lu en trois jours avec Maud. Et encore parce qu'on faisait des pauses. De quoi nous parle Dompteur d'ange ? Je ne vais pas dire une bêtise, Max, oui. Max Ender est un jeune homme qui a été élevé par une mère qu'il a perdue très jeune. et qui est devenu finalement dans la ville où il habite. Je crois que c'est l'Illinois mais je ne sais plus le nom de la ville, ce n'est pas grave. Qui va devenir un petit peu celui qui tond les pelouses, celui qui répare les petites fuites dans les robinets, les lavabos, les éviers. Celui qui va tailler les haies, on va dire un petit peu l'homme à tout faire américain comme on en voit dans les films, dans les livres. C'est quelqu'un de tranquille, il a un métier qui n'est pas hyper lucratif mais il veut une vie simple. Et en fait, il va s'attacher un petit peu à un gamin qui est adolescent et qui vient d'une famille très aisée, qui est enfermée dans un orphelinat où il a l'impression de ne côtoyer que l'élite. Et qui s'entend super bien avec Max parce que Max reflète pour lui la simplicité et qu'il accepte que du haut de ses 12-13 ans, il vienne l'aider à tailler les haies, à tondre les pelouses. Et voilà, il ne le prend pas de haut en fait, il le traite d'égal à égal. Donc ils sont, malgré leur différence d'âge, ils sont amis. Et en fait, un jour, il va y avoir un accident sur un des chantiers entre guillemets et Max va être blessé et du coup, le gamin va vouloir le soigner. Et donc, il va aller chercher chez lui des pansements. Ils doivent se retrouver un petit peu plus loin. Le problème, c'est qu'entre-temps, ce gamin ne rentre pas chez lui et qu'on va retrouver du sang dans les affaires de Max et du sang sur le gamin, je crois également, du fait de cet accident. Donc assez vite, Max est enfermé en prison. Et un tueur et violeur d'enfants en prison, je vous laisse imaginer, tous les sévices qu'on peut lui faire vivre. C'est-à-dire que c'est un homme qui va m'attenter à ses jours parce que pour lui, la vie n'a plus d'intérêt. Et en fait, il va être conseillé par un autre mec de la prison qui lui, lui, fout une paix royale et qui lui conseille de s'instruire et de se raccrocher à quelque chose et ce sera au livre. Et puis, dans la ville où il vivait, un autre meurtre est commis avec le même modus operandi et là, la police arrive à appréhender le tueur et à l'arrêter et donc Max est libéré. Bien sûr, on lui remet une grosse somme pour dommages et intérêts. Il va vendre la maison de sa mère et il va partir vivre en caravane. Et à partir de là, il va vouloir se venger de tous ceux, c'est-à-dire du policier jusqu'à, bien sûr, ceux qui étaient en prison en passant par le juge, l'avocat qui ne l'a pas aidé. Il va vouloir se venger en passant par leurs enfants. Je ne vous en dis pas plus. Ce que j'ai énormément aimé dans ce bouquin, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une première partie qui nous explique comment Max grandit, comment il est arrêté, comment l'erreur judiciaire s'est produite et quels sévices il a subi. Et puis, il va commencer à se venger. Et il y a une deuxième partie où l'une de ses jeunes victimes, donc un des gamins qu'il a utilisé dans sa vengeance, qu'il a martyrisé à son tour, va réussir à lui échapper et à vivre sa propre vie. Et il devient flic. Et jusqu'à ce qu'il se retrouve en Inchapa, Max Ender, bien longtemps. Et voilà, la force de ce roman, je trouve, c'est pas la violence parce que je crois qu'on a tous en tête que dans les prisons aux Etats-Unis, mais en France aussi, il se passe de telles choses. Et Filou, tu m'énerves. Je parle d'un truc important. Je disais donc que c'est pas ces violences. Elles ont pas d'intérêt, elles nous soulèvent le cœur. C'est bien de rappeler aussi qu'il se passe ça. Mais c'est plutôt cette espèce de twist un petit peu nécessaire parce que ça l'est pas construit pendant 300 ou 400 pages. Et j'ai beaucoup aimé suivre ce gamin qui se fait adopter, qui se fait rebaptiser, qui essaye de construire sa vie et d'à son tour faire une vraie justice avec l'éducation qu'il a eue et ce qu'il a subi plus jeune et de voir comment il va se confronter à ce qui est devenu un bourreau. Et ce livre essaye aussi de nous montrer ce que l'incarcération, le domaine carcéral, peut provoquer chez un homme, que ce soit suite à une erreur judiciaire, parce que là c'est encore plus intolérable, ou que ce soit parce qu'on a vraiment commis un crime. Parfois d'un crime, là je parle pas de viol, ou même d'agression, quoi que ce soit. Je parle de quelque chose qui serait condamnable, mais moins grave à mon sens. Par exemple, du vol à l'étalage ou des choses comme ça. Est-ce que la prison peut avoir de pervers, de tordure, comment elle peut détruire quelqu'un ? Et là, Claire Favant va très très loin dans la destruction et dans la vengeance. Mais elle colle à une réalité qui est flippante. et la fin est complètement barrée. Enfin, je veux dire, mais ça pouvait pas être autre chose parce que depuis le début, parce que depuis le début, finalement, tout ce qui se passe, c'est complètement barré. Alors là, on passe dans un barré un peu plus what the fuck, mais je sais pas, je l'ai trouvé assez... drôle, mais dans le genre cynique, cette fin. Et du coup, ça en fait pas tout à fait un happy end et c'était nécessaire, en fait. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce roman. Si vous avez le cœur bien accroché, ruez-vous sur les Claire Favant parce qu'elle nous parle à travers ses thrillers d'autres choses et elle a une prise de risque qui est hyper importante et franchement, ça se lit très très vite. Ça fait un moment que je vous en parle. On va passer au suivant. Ça peut être sympa. Donc, mon livre, vous verrez, c'est différent. Je vous le mets ici parce que je l'ai reçu en service presse, mais numérique. Donc, c'est au service de sa majesté, la mort, l'ordre des revenants. Je vous le fais de mémoire, normalement, de Julien Hervieux, publié chez Castelmore. Alors, déjà, je devais l'acheter en format papier donc j'aurais pu vous le montrer comme ça. Mais ma crève, vous l'entendez peut-être quand je parle, je m'en retiens de tousser. A eu raison de moi, je n'ai pas pu finir mon treuil aussi tard que prévu le dimanche. Donc, je n'ai pas pu passer Julien... Passer. Je n'ai pas pu passer voir Julien Hervieux. Mais bref, j'ai quand même lu ce génialissime roman. C'est un coup de cœur. J'ai lu en lecture commune avec Nat, donc du blog Les Passions d'Aélie. Ouais, je l'ai dit dans le bon ordre. Bref, je vais venir au bouquin, je vous assure. Donc, ce livre. Ce livre nous raconte l'histoire d'Elisabeth. Elisabeth qui vient d'arriver à Londres depuis quelques mois et qui est une jeune femme passionnée d'écriture et de littérature. Elle a grandi plutôt dans des petits bleds anglais. Pardon. Et elle devait reprendre un petit peu le commerce familial, mais ce n'est pas du tout son ambition. Elle veut devenir journaliste. Et la seule chose qu'elle a trouvée jusqu'à ce que l'aventure commence, c'est d'écrire à la place d'un journaliste dont le nom est très connu et très respecté parce que lui-même est sous l'influence de la drogue et qu'il n'est plus du tout en capacité de mener des enquêtes et d'écrire ses articles. Donc, Elisabeth, qui est rousse, plutôt jolie et très, très intelligente, eh bien, elle fait le ghostwriter. Mais elle essaye de pousser cet homme en même temps à retrouver, à se sevrer de la drogue et à recommencer à écrire. Et elle se dit que si elle explique au journal que depuis presque une année, peut-être, je ne sais plus exactement quand, le journal va peut-être dire bon, ben ouais, en fait, on bosse ensemble, on va la garder. Donc, elle s'est créée une vie, elle a un appartement qu'elle aime beaucoup, elle s'est fait un petit coin bibliothèque qui, moi, me fait juste rêver. Et elle est plutôt débrouillarde. Un soir, par contre, elle va vouloir aller voir cet auteur, cet auteur, enfin, ce journaliste. Et en fait, le portier lui dit qu'il est déjà parti. Et elle va essayer de le rejoindre et elle va assister à son meurtre. Sauf que les meurtriers l'entendent et ils vont partir en course, poursuite contre elle. Elle va essayer de les semer. Mais elle ne va pas y arriver, elle va être tuée elle aussi. Sauf que la mort n'a pas voulu, n'a pas décidé que c'était le temps pour Elisabeth de décéder. Donc, c'est pour ça qu'elle va rejoindre l'ordre des revenants. Donc, elle va avoir tout un espèce de parcours jusqu'à ce qu'elle soit sortie de sa tombe et qu'on lui explique ce qu'elle va faire dans l'ordre des revenants. Donc, l'ordre des revenants, ce sont des personnes, et il n'y en a plus beaucoup en Angleterre. Il y en a dans tous les pays, mais en Angleterre, ils ne sont plus très nombreux. C'est une jeune fille qui a 900 ans, un siècle, je ne sais plus, qui les chapeaute. Et c'est cet ordre, en fait, comme on est au 19e siècle, en pleine recherche de comment je repousse la mort, de l'amélioration des médicaments, ils doivent donner des contrats à ceux qui trompent la mort de façon différente. Donc, il y a vraiment ceux qui sont sur des études scientifiques et qui ont repoussé leur mort. Il y a aussi, par exemple, les vampires. Et voilà, à chaque fois, il faudra qu'ils viennent et parfois qu'ils se battent pour remettre ce contrat et que la personne décède. Et en fait, ces espèces de soldats de la mort ont un pouvoir. Et Elisabeth en a un aussi. Je vous laisse découvrir lequel qui ne lui plaît pas trop, mais moi, que je trouve assez simple. Alors, ce bouquin, pourquoi je l'ai énormément aimé ? Déjà, je l'ai dit à Julien Hervieux quand je l'ai croisé à Montreuil. Si jamais tu passes par là, Julien, je suis désolée. C'est pas que j'ai pas voulu venir. Il me le faut, ce livre, si possible, dédicacé. Mais vraiment, j'étais malade. Vraiment, c'était pas possible. Bref, parenthèse fermée. Et ce que je trouve, c'est qu'on a un auteur français qui nous décrit un Londres du 19e comme s'il y avait vécu. Alors, pour moi, amoureuse de ce pays et particulièrement à cette période de l'histoire, je ne peux que saluer cet acte écrivain, courageux et surtout talentueux. Et déjà, moi, j'étais plongée dans l'univers. Il arrive vraiment à retranscrire les habitudes, les fiacres, les us et coutumes anglais de l'époque victorienne, l'ambiance aussi qu'il peut y avoir. Parce que ça pourrait, on pourrait penser que c'est drôle, mais c'est aussi quand même un peu, pas cynique, mais c'est pas si drôle que ça de revenir parmi les vivants, de pouvoir les voir, mais de ne pas avoir le droit de parler à sa famille parce qu'il y a des règles dans cet ordre des revenants. Elisabeth, elle ne peut pas aller voir son père et sa mère qui lui manquent affreusement pour leur dire « En fait, je suis là, mais je ne suis pas vraiment vivante. » C'est une loi qui est interdite et qui risquerait de la replonger dans le stick, c'est dans la mort. Et du coup, ce n'est pas si facile. Elle n'a pas vraiment d'amis, mais elle va commencer à s'en faire dans l'ordre. Et voilà. Alors, j'ai vu plusieurs avis qui disaient que ce homme est introductif, c'est vrai, mais parce qu'il y a un univers qui est quand même assez dense. Qu'est-ce que c'est que l'ordre des revenants ? Pourquoi il a été créé ? Qu'est-ce que c'est que les trompes-là-morts ? Quel type de trompes-là-morts on peut avoir ? Et du coup, qu'est-ce que Elisabeth va devoir faire ? Et donc, il faut bien que tout ça se pose. Et moi, je n'ai pas du tout trouvé que le rythme était lent. vraiment, ça s'est bien enchaîné pour moi. Et à la fin, c'est vrai qu'on va passer un cap avec la dernière enquête que finalement, Elisabeth n'arrive pas totalement à résoudre où elle va être confrontée à quelque chose d'extrêmement difficile pour elle. et en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'action tout le temps et comme je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est un peu contemplatif, du coup, oui, c'est introductif mais ce n'est pas du tout gênant. Je vous conseille fortement ce livre. C'est un premier tome. Si vous aimez l'Angleterre victorienne, si vous aimez les enquêtes surnaturelles parce qu'on est absolument là-dedans et les héroïnes avec un bon caractère qui en plus parle un peu des bouquins, c'est le livre qui est fait pour vous. Alors, le prochain, on refait un saut dans le lecture pas facile mais importante. Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully publié chez Robert Laffont dans la collection R. Si vous me suivez depuis plus d'un an et demi maintenant, vous savez que je suis fascinée par la période de la Seconde Guerre mondiale et que Sarah Cohen Scully s'intéresse particulièrement au programme Lebensborn. Alors, qu'est-ce que le Lebensborn en quelques mots et je ne suis pas du tout historienne avant de vous parler de ce livre. Le Lebensborn a été créé en 1933 par Himmler et pensé depuis déjà quelques temps avant. C'est un programme qui voulait purifier le sang allemand pour que les naissances soient des naissances ariennes. Donc, on revient à mes bons ariens. Le but du Lebensborn était justement de trouver des enfants qui feraient de bons allemands. Alors, non pas par le sang parce qu'à cette époque ils n'ont pas la capacité de vérifier si le sang est vraiment pur mais des enfants qui ont un physique qui fait très allemand donc blond, les yeux bleus quand clair du moins si possible et qui du coup peuvent intégrer les jeunesses hitlériennes. Souvent dans ce programme ce qu'on oublie de dire c'est qu'on n'a pas demandé qu'à des mères allemandes de devenir des pondeuses. On a aussi volé des enfants et tué des enfants qui parfois étaient même juifs et c'est vous dire l'absurdité totale de ce programme et c'est ce que Sarah Cohen-Scali veut nous dire dans ce bouquin et elle le fait à travers l'histoire d'un garçon qui va être qui a un nom allemand parce qu'il a grandi dans une Napola donc une école pour jeunes allemands qu'il avait un père qu'il avait donc une famille allemande mais très vite les Américains parce que ça se passe dans les années 40 on commence en 45 je crois je vais pas dire de bêtises oui été 45 donc voilà le débarquement a été fait et petit à petit les pays sont libérés du jour allemand et ses enfants donc lui il l'ère dans Munich et en fait il va être repéré et ce qui va le sauver pour pas qu'il retourne dans des camps de jeunes allemands pro-hitlériens c'est que il a bien le le Heidtler il a bien un comportement allemand mais ce qui est bizarre c'est que sur l'un de ses bras il a des chiffres tatoués ce qui signifie qu'il a fait un passage dans dans un camp et là l'armée américaine a commencé à se rendre compte que le Lebensborn ça a généré ça donc ce jeune garçon qui a 12-13 ans au début du roman va aller dans un orphelinat qui est pas uniquement dédié aux jeunes du Lebensborn mais en tout cas où il pourra retrouver des jeunes comme nous et on va le nommer Josh et en fait lui il est complètement paumé parce qu'il veut bien croire à cette histoire de marquage et de camp de concentration mais il n'a aucun souvenir aucun et du coup c'est très dur pour lui parce qu'il a des réflexes le 88 ça veut dire HH puisque la 8ème lettre de l'alphabet c'est le H donc c'est le Heil Hitler et c'est le code pour pouvoir parler d'Hitler quand les américains sont en en Allemagne et lui il sait très bien ce que c'est il a il a des réflexes des habitudes et toutes ces certitudes vont être mises à mal jusque très loin donc il va lui-même mener un petit peu son son enquête sur qui il est et il va être aidé dans ce camp par des jeunes qui l'ont connu à d'autres périodes de sa vie qu'il a complètement occulté et Sarah Cohen-Scali nous décrit des scènes notamment dans la première partie du roman qui sont qui sont très très dures parce que elle prend pas de gants pour pour décrire comment les SS pouvaient tuer des hommes des femmes des enfants si possible le plus cruellement et et c'est très très difficile et en même temps c'est très touchant de de voir ses rescapés essayer de se reconstruire et c'est toute la première partie du roman comment est-ce que est-ce qu'on se reconstruit et Josh en fait il va il va se rapprocher de Wally qui est un soldat américain mais soldat américain noir et Wally va va essayer de lui apporter de sa joie de vivre etc et puis un jour il lui racontera son histoire et il lui expliquera et c'est aussi une deuxième dénonciation de l'autrice qu'on a beau être américain aux Etats-Unis il y a toujours la ségrégation on est avant les années 60 on est avant Rosa Parks on est avant plein de choses et du coup on a beau être soldat américain quand on est noir on est en première ligne on se fait tuer on est un sous-officier quel que soit notre rang parce que lui je crois qu'il est sergent et on est quand même sous les blancs donc il y a une double critique de racisme et Wally est un personnage que moi j'ai trouvé adorable qui est là du début à la fin pour Josh et qui va beaucoup beaucoup l'aider il va lui faire connaître la musique noire américaine et il va lui parler aussi il va être là dans les moments durs et il va lui parler d'ouverture d'esprit et il va l'emmener dans sa voiture et bref c'est un roman qui est extrêmement touchant j'ai un tout petit peu moins aimé la deuxième partie où Josh essaye de retrouver ses comment dire ses racines d'où il vient et pourtant maintenant que je me rappelle je voilà tout me revient et c'est clair dans ma tête et et ce livre fait partie il faudra un jour que je vous fasse un top au moins 10 des livres qui traitent extrêmement bien de la seconde guerre mondiale et potentiellement sur des parties moins abordées que d'autres la spoliation le Lebensborn l'autre côté des camps quand on est de l'autre côté qu'on est soi-même SS ou autre ouais j'en ai une palette faudrait que je vous la fasse cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous intéresse voilà il fait partie de ses livres je le disais à l'autrice à Montreuil qui sont importants et je pense qu'elle va continuer à écrire depuis Max elle a écrit deux autres romans qui sont Djingo et Phobie qui n'ont rien à voir et elle ne pouvait qu'y revenir peut-être parce que ça fait partie de son histoire et ça ça lui appartient et voilà c'est pareil là aussi si vous avez le coeur accroché même si c'est de la jeunesse pour le coup elle y va elle y va Sarah Coinscally et c'est un roman qui permet de voir au-delà des années 45 et des années 40 et de comprendre un petit peu mieux ce que vraiment c'est ce Lebensborn sans oublier qu'il y a Max mais qui se passe plutôt dans le temps voilà je suis encore très émue en parlant de ce livre j'espère vous avoir donné envie de le lire allez on va aller sur du plus léger avec le deuxième doc de talk ouais c'est moi qui suis talk le deuxième le deuxième tome de Sherlock Lupin et moi par Irène Adler ça s'appelle dernier acte à l'opéra et ce deuxième tome je l'ai énormément aimé encore plus que le premier pourtant ils ont pas enfin ça se passe quelques mois après Saint-Malo Saint-Malo où Irène a rencontré Sherlock et Lupin en fait là on est au moment où les Prussiens commencent à devenir dangereux en France donc le père d'Irène veut l'emmener voir une cantatrice célèbre de l'époque à Londres et c'est pour ça que ça va se passer à l'opéra et en fait donc ils vont y aller et elle est super contente parce qu'elle va revoir Sherlock et elle va aussi revoir Lupin mais donc elle va aller écouter la cantatrice elle va trouver ça juste formidable elle va pouvoir lui parler sauf qu'en fait il y a un meurtre j'essaie de retrouver donc la cantatrice c'est Ophélia Meridieu et c'est le compositeur en fait de l'opéra qui est retrouvé assassiné et c'est le père de Lupin qui est accusé donc bien évidemment que là les trois amis ils ont envie de mener l'enquête mais pour des raisons beaucoup plus intimes et je pense que c'est ça en fait qui fait vraiment la force de ce deuxième tome non pas parce qu'ils sont un petit peu plus âgés de quelques mois mais parce que du coup ils sont vraiment impliqués dans l'enquête et que même l'enquête est un petit peu plus plus difficile en soi à mener mais voilà c'est toujours hyper agréable de les retrouver j'adore la plume de l'auteur en fait parce que vous avez bien compris que c'était pas Irène Adler c'est un personnage de Sherlock Holmes donc voilà c'est juste pour nous faire bien envie quoi que mais bon bref je digresse donc voilà donc du coup ils vont essayer de comprendre qui est le meurtrier pour sauver le père Lupin et aider leur aider leur ami et puis en plus le père d'Irene donc monsieur Adler va vouloir absolument que sa famille donc sa femme et sa fille déménagent définitivement en Angleterre parce que la France et la Prusse ça va plus du tout et ça devient dangereux et donc je pense que les prochains tomes vont se passer en Angleterre je crois qu'on est au cinquième tome donc voilà donc il y a plusieurs choses qui se passent c'est plus dense et en plus j'aime beaucoup le fait qu'Irene nous parle enfin parle à son lectorat alors qu'elle est plus âgée un petit peu comme si elle le faisait dans un journal intime et qu'elle commence à nous révéler certaines choses elle le faisait déjà dans le premier mais elle insiste aussi dans le deuxième et c'est c'est intriguant du coup on a envie de lire la suite j'ai le 3 j'ai failli l'enchaîner puisque c'était dans mon challenge je flingue ma palle mais voilà il y en avait d'autres d'autres à lire donc j'essaye de me les garder aussi un petit peu précieusement parce que je passe toujours de très très agréable le moment et enfin le dernier mais pas des moindres parce que j'ai énormément aimé je ne pensais pas du tout mais vraiment pas mais ça va être dur de vous en parler il s'agit de Diabolique le tome 1 protéger ou mourir de S.J. Kincaid publié chez Bayard waouh que j'ai aimé ce livre c'est pas un coup de coeur et on s'en fout mais c'est un excellent roman alors qu'est-ce que c'est que Diabolique donc nous sommes dans un monde futuriste où l'humanité a tellement détruit la planète que les les humains oui ne vivent plus sur terre mais dans l'espace donc on est vraiment en science fiction dans une forme de soap opéra alors comme je l'ai dit en story sur insta attention c'est pas non plus Star Wars on n'en est pas à ce point là mais on est dans des vaisseaux pardon dans des vaisseaux qui doivent s'arrimer à d'autres vaisseaux alors je sais pas si on dit s'arrimer pour le coup s'accrocher à d'autres vaisseaux et tout se passe sous des des dômes de protection parce que il y a plusieurs soleils dans cet univers là et que le soleil est toxique il brûle et il fait bien d'autres dégâts alors en fait au départ on suit une famille dont j'ai mangé le nom parce que je l'ai lu il y a un petit moment et le résumé n'aide pas trop il n'y a rien dans le résumé autant vous le dire lisez le résumé en anglais il n'est pas très difficile à comprendre et vous aurez plus d'éléments j'essaie de me rappeler le nom bref en fait je vais commencer autrement l'explication on va suivre Némésis Némésis c'est une diabolique les diaboliques sont des humanoïdes c'est à dire qu'ils ont vraiment une apparence humaine mais ils sont dès leur plus jeune âge emmenés dans des centres d'élevage pour devenir un petit peu des animaux des animaux parce qu'ils sont très forts physiquement parce qu'ils ont un mental aussi qui est très travaillé et parce qu'ils ne ils ne obéissent qu'à un maître Némésis va être acheté par une famille de gouvernants de gouvernants un petit peu dissidents pour devenir la diabolique de Sidonia la fille de ce de ce couple pourquoi ? alors au début elle ne comprend pas Némésis et puis elle n'est pas programmée pour ça elle est programmée pour protéger Sidonia et Némékel mais en fait comme le je ne sais pas si on peut dire l'empereur mais en tout cas le gouverneur de ce royaume-là voudrait que la science et la technologie autres soient à nouveau étudiées et prises en compte parce que l'univers même s'il est dans les étoiles va mal il est dissident du gouvernement et en fait donc on va suivre Némésis qui va effectivement développer un attachement incontrôlable c'est totalement instinctif pour Sidonia et Sidonia qui est une gamine hyper agréable qui ne se rend pas vraiment compte des enjeux et qui adore sa diabolique qui pour elle la voit totalement comme une humaine et qui ne peut pas se passer d'elle malheureusement le père de Sidonia va provoquer indirectement mais va provoquer la famille gouvernante et donc Sidonia va être invitée à la cour pour répondre des actes de son père et comme normalement il n'existe plus de diabolique c'est une des lois qui est passée et que cette famille en fera encore une règle pour protéger leur fille voilà elle n'a plus normalement elle n'a plus de protection Sidonia sauf que le gouvernement en place ne sait pas que Némésis est toujours là qu'elle protège toujours Sidonia et du coup c'est elle qui va partir parce que au niveau de la technologie ils peuvent changer de couleur de cheveux changer de couleur de peau ils peuvent faire des rajouts de façon très particulière bref donc ils vont la préparer avec des cours de maintien parce qu'elle n'est pas noble avec des cours pour apprendre plein plein de choses ils vont la formater un peu plus pour qu'elle remplace Sidonia et elle va aller à la cour et là-bas il va falloir qu'elle fasse preuve de beaucoup de répondants qu'elle se souvienne de tout ce qu'elle a appris et qu'elle qu'elle fasse face à cette famille qui est totalement timbrée mais vraiment le le souverain régnant est une brute épaisse qui lui-même par contre est entourée de trois diaboliques donc bien évidemment Némésis doit cacher ses instincts Némésis slash Sidonia doit cacher ses instincts pour qu'elle ne se fasse pas repérer par les autres la mère de ce souverain est en fait celle qui tient les clés de tout la tête ponçante elle a toujours une longueur d'avance et puis il y a le neveu qui est complètement à l'ouest qui qui est vu comme le taré de la famille et quant au cousin qui essaye dès le premier soir presque de la violer voilà je vous laisse imaginer la famille royale et il va falloir qu'elle se sorte de toutes ces de toutes ces situations et il va y en avoir un paquet parce qu'on a sur une bricasse de quasi 600 pages mais qui se lit super vite et en fait dans ce bouquin voilà c'est la densité du monde qui est extrêmement bien expliquée alors il faut se concentrer mais c'est hyper intéressant parce que finalement comment on sait rien de la quatrième de couverture bah on s'attend à tout ou à rien et là moi j'ai eu tout donc je ne pouvais pas être déçue en fait donc c'est très c'est très fouillé c'est très original parce que c'est rare de parler autant de d'être autant dans un sop opéra en fait et de parler autant de non pas de planètes mais de vaisseaux et de vivre dans des vaisseaux parce que ça donne donc des conditions de vie particulières et puis parce qu'il y a ça me fait penser à Pavlov mais il y a une critique du conditionnement humain et animal puisque là on mélange un petit peu les deux quand est-ce que l'être conditionné reprend sa propre liberté le conditionnement c'est ça c'est à dire qu'on a un maître à penser parce qu'on a été élevé depuis son plus jeune âge à réagir à des stimuli et à quel moment est-ce que on cesse d'être conditionné et qu'on devient qu'on reprend son libre arbitre et Némésis elle ne veut pas croire qu'elle a des réactions très humaines et en fait tout au long du livre on se rend compte qu'elle est bien plus humaine qu'en tant que diabolique que d'autres qui ne sont pas humanoïdes et qui n'ont pas été ni formatés ni conditionnés et que petit à petit au contact l'amour les émotions c'est pas uniquement la peur c'est pas uniquement la colère qui a toute une palette et ça c'est vachement bien fait par l'auteur et c'est une des choses que j'ai adoré dans ce bouquin plus toute une intrigue où en fait on est avec Némésis tout le temps et on ne sait absolument pas à qui faire confiance mais alors à aucun moment et puis il y a cette question écologique qui revient dans tellement de bouquins maintenant et qui est traitée de façon assez originale ici et voilà et du coup je ne l'ai pas encore commandé c'est incroyable mais parce que je crois qu'il est sur il est sur une de mes wishlist pour un swap mais je veux le 2 je veux lire le 2 c'est la fin en plus on sait plus à quel sens vouer mais alors plus du tout et Némésis non plus et voilà je veux le lire en 2019 vraiment voilà bien le point lecture est terminé il va être encore longuissime en tout cas je me rends compte que c'est encore des lectures qui ne sont pas toutes des coups de coeur mais des excellentes lectures je vais vous faire un bilan de l'année 2018 et je suis extrêmement contente de ce que j'ai lu il y a très très peu d'échecs voilà mais bon ce sera une autre vidéo donc alors je suis très très curieuse de savoir si certains d'entre vous ont lu Diabolique parce que finalement je n'en ai pas tant entendu parler que ça en tout cas pas dans les personnes enfin pas auprès des personnes que je suis donc n'hésitez pas en commentaire à me faire des retours ou à me dire si vous avez envie de le lire ainsi que les autres romans que je vous ai présentés et puis si la vidéo vous a plu les petits pouces en l'air abonnez-vous parce que comme ça vous verrez quand je publie de nouvelles vidéos je sors de ma crève donc j'espère que je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéos un peu plus habituel donc de par semaine et je vous remercie si vous êtes encore là je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao